Alors en 1977, donc la création du collège unique. Il y avait les lycées, les classes allaient de la 6e à la terminale, il y avait les collèges d'enseignement généraux de la 6e à la 3e et on a créé ce qu'on a appelé les CES, qui existaient aussi les collèges d'enseignement secondaire, le collège unique. Tout le monde allait au collège. On a donc parlé de la massification de l'enseignement puisque davantage d'élèves avaient accès à aller au secondaire, à l'enseignement secondaire. Alors les objectifs, évidemment comme d'habitude dans l'éducation nationale, c'est l'élévation du niveau de formation, la réduction des inégalités en proposant un collège unique et pas le lycée pour les classes sociales favorisées et le CEG pour les classes sociales moins favorisées. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne marchait pas très très bien et donc on a donc créé cette politique d'éducation prioritaire. Vous voyez, ça a déjà commencé en Grande-Bretagne, en Suède et en France en 1981.